bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock je vous accueille les amis aujourd'hui avec dahi on va parler du futur de rock puisque cette vidéo toute fraîche elle vient de sortir tout juste aujourd'hui il n'y a même pas 20 minutes avant que je record mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous l'avez aussi à droite sur l'overlay pas d'excuses pour ne pas venir sur le discord et pourquoi pas peut-être échanger avec da peng on le voit l'un des devs alors dahi qui s'est présenté comme le producteur de rock de rise of kingdom donc il travaille chez legu on est sur une vidéo d'une bonne taille 10 minutes de vidéo où il nous présente en détail plusieurs choses alors on va refaire un focus plus précisément après l'avoir vu une fois sur tout ce qui va arriver même si on va déjà le voir une première fois déjà il nous parle dans le détail de quelque chose qu'on avait déjà vu alors ils ont fait un effort parce que les mecs là ne parle qu'en chinois mais évidemment ils ont pris la peine de le sous titrer alors c'est pas un sous titrage automatique éclaté c'est un vrai sous titrage fait par par les goûts par lilith qu'ont publié la vidéo donc du pour le coup c'est nickel il nous réexplique ce qu'on connaissait déjà on revoit un peu plus en détail cette vidéo la vidéo de la bataille d'orléans avec avec jeanne d'arc notamment donc cette vidéo je ne l'avais jamais vu on avait vu des extraits si je dis pas de bêtises mais on n'avait jamais vu celle là en tout cas avec avec jeanne qui font si elle était déjà sortie n'hésitez pas à me le dire mais moi je n'ai pas du tout le souvenir en revanche je crois pas que ça soit passé exactement comme ça la bataille d'orléans je suis désolé mes amis de chez les goûts mais il n'y a pas jeanne d'arc qui fonçait comme ça même historiquement vous qui aimez l'histoire là pour le coup c'est un petit peu éclaté donc il nous montre un peu plus en détail vous avez vu on est sur les serveurs de tests comment ça se reconnaît regarder en haut tous les bundles pour l'avoir déjà été je vous ai déjà montré les vidéos où j'étais sur le serveur de tests quand vous êtes sur le serveur de tests on va upgrader votre compte les développeurs vont vous mettre tout de suite à 300 millions de puissance et donc automatiquement comme vous avez tous les commandes expertisées qui apparaissent tout 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 vous avez tous les bundles qui apparaissent en eau et même quand vous voulez voulait supprimer les fermons qui disparaissent il y en a des nouveaux vous en avez environ pour sept ou huit heures à avoir des bundles affichées qui vous font une barre entière donc sur cette première partie les goûts ne nous apprend rien d'apeng si c'est vraiment il s'appelle tous dada ou d'apeng donc notre ami d'apeng nous apprend rien de particulier qu'on n'avait pas vu dans la première vidéo il nous réexplique comment va fonctionner le système de prise de de la ville d'orléans le système de défense il dit que lui c'est de la bah évidemment il travaille chez les dev donc il nous dit que c'est de la balle il va y avoir un nouveau mode de ouf qui va faire super attention au retour apporté par les développeurs il nous explique le fait que chacune des troupes adverses alors je crois qu'il y en a cinq au total de type de troupes adverses vont nous expliquer nous vont nous présenter des techniques différentes qu'il va falloir trouver comment les paliers bref on passe à présent à da chen et vous avez vu on a da ou d'apeng da chen et ils sont tous frères peut-être une grande portée une très grande famille nous parle du plan concernant les commandants et les nouvelles civilisations alors il nous parle que ils vont ils ont récemment introduit deux nouveaux commandements de vos commandants avec margaret et babour le système à distance donc en vrai engineering de nouveaux commandants qui tirent à distance en vrai il en a introduit trois puisque il y en a eu un troisième qui est sorti en même temps il dit que le système de d'engineering augmente la jouabilité puisqu'il va permettre de jouer avec les balistes et les trébuchets ce qui servait quasiment à rien il nous dit que deux nouveaux commandants vont arriver et que ça sera des commandants archers donc je maintiens que ce soit kaira il n'y a pas de soucis à mon avis par rapport à ça ils disent que il pour l'instant ces nouveaux systèmes de commandants vont vraiment apporter un plus sur le champ de bataille il nous explique du le nouveau système de musée hommes qui est sorti avec les reliques il nous explique qu'on peut upgrader les reliques en passant expertiser il nous montre les nouveaux commandants qui vont sortir alors là est ce qu'on les voit les nouveaux commandants qui vont sortir non c'est si on les a vu là les nouveaux commandants qui sortent qu'on n'a pas encore ils vont nous parler à présent de les nouvelles optimisations qui vont rajouter sur 2022 ils disent qu'ils ont prêté une grande attention lors des réunions au retour qui était apporté par les joueurs que il nous donnait des réponses alors là il sait pas exactement ce qu'il nous raconte mais c'est ce qui sous-entend sur le les retours des joueurs ils y prennent vraiment attention alors là de façon durant tout toute la vidéo il parle beaucoup des retours des utilisateurs et là par exemple grâce aux retours ils ont fait des optimisations dans plusieurs events ils insistent là dessus donc c'est un vrai élément de langage qui leur a été demandé d'insister sur le fait qu'ils écoutent la communauté et donc c'est pour ça qu'ils vont sortir un nouveau système de arc of oseris vous le savez en 5 versus 5 et regardez le système de brume alors en fait c'est pas vraiment de la brume comme je vous disais hier c'est de l'ombrage c'est à dire qu'on ne voit pas plus loin que là où on est exactement comme nous avons dans les champions de l'olympe alors voyez ils cachent encore les skills c'est flouté c'est pas moi qui les floutent c'est eux directement il nous dit qu'il y aura un nouveau système de skills des nouveaux skills à voir des nouveaux bâtiments rappelez-vous on est qu'en 5 versus 5 donc vous sortez au maximum sur sur la zone 25 troupes donc le fait qu'il y ait de l'ombrage c'est important ça permet de mieux diriger et mieux choisir sa stratégie oui c'est ce qu'il nous dit c'est du 5 versus 5 bref vraiment intéressant de le voir animé contrairement aux screens que je vous ai montré dans la vidéo d'hier où c'était que des screens pour le coup on voit vraiment le système d'ombrage comment il va marcher on comprend comment va fonctionner le le skill parmi qui permet d'augmenter la vision il nous parle également et qu'ils ont optimisé le système de matchmaking alors là c'est super important parce que sinon vous allez retrouver face à baba et vous allez être en t3 vous allez vous faire péter la bouche il dit qu'il va y avoir des tournois que ça va recommencer les tournois dark of osiris en 5 versus 5 1 et les tournois traditionnels dark of osiris donc c'est ce qu'il nous annonce bon on le savait déjà ça avait déjà été dit nous ferons un petit extrait vidéo ils disent que les les tournois c'est quelque chose d'important pour eux se permettre s'améliorer blablabla blablabla on finit avec la breaking news pour selon eux comme quoi il prépare actuellement une nouvelle civilisation ils ont déjà sorti l'egypte il disait l'année dernière donc en 2022 c'est vrai et là ils vont sortir la grèce est officielle la nouvelle civilisation sera donc la grèce c'est quelque chose d'important pour eux et ils veulent nous dire qu'ils ont développé ils ont vraiment porté une attention toute particulière au développement de la grèce en explorant la culture grecque en recherchant un style grec dont des costumes moi je peux vous annoncer les commandants ils auront des bustes larges et des toutes petites jambes des cannes comme s'ils avaient oublié le leg day à la salle évidemment il nous dit que ils vont sortir des commandants grecques et que ça sera des commandants pris dans l'histoire de la grèce évidemment on se doute bien ils vont pas nous peut-être ils vont nous sortir un Zeus ce serait chelou parce que c'est pas un commandant c'est un dieu on voit les deux commandants qui sont là alors ils ont pas l'air j'ai ils m'ont fait mentir ils ont pas l'air d'avoir un buste énorme et des petites jambes mais tout de même ils sont quand même une une petite base faudra le voir il y en a qui est tout maigre l'autre qui est balèze faudra voir quand ils vont sortir alors là il nous remercie fini la vidéo notre ami daoum le producteur il nous remercie de tout l'argent qu'on lui donne qu'il est très très content comme ça il a pu s'acheter un suite il est vraiment très content de tout cet argent et qu'on a dépassé les 100 millions alors c'est bien plus que les 100 millions d'euros de revenus puisqu'ils font bien plus mais on dépassait les 100 millions de gouverneurs et donc il est ravi c'est super il nous écoute et qu'ils font tous leurs efforts pour que leur jeu le jeu nous plaise alors là il n'y a pas que des conneries dans ce que je vous dis c'est vraiment ce qui ce qu'il dit sur certains points pas sur la thune évidemment sur la moulaga c'est il dit pas qu'il est très content de notre argent mais c'est ce que ça veut dire donc voilà pour cette vidéo je la trouve franchement très intéressante elle apporte pas non plus des choses dont on se doutait pas mais revenons donc comme je voulais dire sur la partie la plus intéressante le commander developing plane fait par dasheng qui est game designer je vous l'avais pas dit un tout à l'heure il dit qu'ils vont vouloir dans leur plan introduire et ça je vous encore une fois c'est pour ça qu'on revient dessus plus de personnages historiques alors là je suis surpris de ce genre de remarque parce que déjà tous les commandants qu'on a sont des commandants historiques tous n'ont pas le même poids historique donc est ce qu'il a voulu dire que ben écoute tu auras des commandants qui ont plus de poids à présent sachant que la plupart des grands commandants sont déjà là alors oui il en manque certains il manque on pense notamment en france à napoléon napoléon n'est pas du tout représenté il y en a eu d'autres mais mais c'est sûr que quand on voit par exemple keira prime qui va sortir et qu'il n'y a pas napoléon on se dit que c'est un petit peu éclaté peut-être là de leur part mais on peut penser donc qu'ils vont injecter sortir des nouveaux commandants plus qui ont marqué plus l'histoire donc ça c'est la première info qu'on peut lire ou qu'on peut deviner derrière ensuite sur le muséum ce qui est intéressant c'est qu'il parle de l'arrivée du nouveau musée v2 mais quand ils ont sorti le musée v1 ils ont immédiatement parlé d'une fête que il y aura un v2 il vaut réintroduire des nouveaux commandants dedans et bien là il n'en parle pas du tout il dit jusque il ya les nouveaux commandants mais papa d'une v3 de nouveaux commandants injectés dans le musée m donc je pense que là de toute l'année il n'y aura plus de musée m peut-être même l'année prochaine je sais pas si ils en feront en tout cas ils n'en parlent pas du tout alors que la dernière fois il parlait déjà de l'avenir au niveau des événements donc on y revient on revient sur l'osiris en 5 vs 5 et il dit qu' ils sont inspirés du système des champions champions de l'olympe pour faire ce nouveau osiris je vous le rappelle ce système d'osiris va peut-être être aussi adossé à la création de la ligue e-sport en fait faut savoir que dans l'e-sport c'est beaucoup de 5 vs 5 avec les moba comme vous connaissez plein mobile légende etc donc league of legends enfin bref c'est en 5 vs 5 et le fait de lancer cette compétition et ce mode en 5 vs 5 de la part de lilith va sûrement leur permettre de relancer leur ligue e-sport et pourquoi pas monter des très grosses compétitions il nous dit le plus tard on va avoir une compète mais il faudrait que ce soit des compètes bien retransmis qu'il y ait du contenu sur twitch qu'il y ait vraiment une vraie ligue qui se monte on va voir c'est ce qu'ils veulent faire en tout cas c'est ce qu'ils nous ont annoncé on va voir s'ils y arrivent en tout cas les premières images du mode bon excepté qu'il y ait du brouillard et qu'on soit en 5 vs 5 qu'il y ait des nouveaux skills on est exactement sur un tombeau d'osiris donc je pense que pour que ce soit quelque chose qui crée de l'intentainement de l'amusement et vraiment de l'engagement des spectateurs il va falloir qu'ils trouvent un moyen de rendre tout ça un petit peu plus dynamique parce qu'encore une fois osiris il ya quand même de grandes phases qui sont longues où on s'ennuie même en y participant il ya des phases où on s'ennuie et en étant spectateur laissez tomber il ya la moitié du temps où c'est mort entre le moment où ça démarre et le moment à la fin on sait qu'il ya gagné en général bon très très souvent sauf quand c'est serré on sait que c'est éclaté et donc ça paraît un peu long voilà un petit peu pour pour mon avis sur ce nouveau tournoi en tout cas clairement lilith s'oriente à présent sur c'est cette cam e-sport le 5 versus 5 ne laisse aucun doute ce qu'il ne pouvait pas faire avec les champions de l'olympe qui était juste un event ont fini donc avec sa breaking news on revient dessus et la civilisation grecque alors la grèce ça fait très longtemps qu'on en parle on sait qu'elle est dans les tuyaux allez je dirais on le sait depuis fin 2021 on sait que cette nouvelle civilisation doit arriver alors on sait qu'ils en ont plusieurs aussi sous le coude ils ont choisi donc de lancer après l'egypte la grèce pourquoi la grèce stratégiquement personnellement je ne comprends pas ce choix il ya pas mal de civilisation européenne déjà et il manque une civilisation à ce jour il n'y a pas de civilisation sauf erreur de d'afrique du sud d'afrique subsaharienne on a l'egypte mais on a les les la civilisation arabe aussi mais on n'a rien sur le l'afrique l'afrique noire l'afrique subsaharienne l'afrique du sud et je pense qu'ils auraient pu se concentrer là dessus plutôt que lancer la grèce et regardez au niveau des deux commandants qui nous montrent comme je voulais dire il est difficile de faire une projection sur ce que vont être ces deux commandes on en voit un avec une lance et un autre avec je sais pas quoi un tambourin je sais pas du tout ce que c'est une arme il va nous mettre des coups de tambourin ou des coups de couronne de laurier ça va faire très mal à mon avis la lance alors il ya deux solutions c'est sûr c'est pas archer et c'est probablement pas siège donc la lance c'est soit il est cavalier et il a une lance soit il est à terre et il est infanterie à mon avis il est possible ce que les grecs sont connus pour leur cavalerie non donc je dirais que ce serait de l'infanterie encore de l'infanterie peut-être du leadership je ne sais pas du tout là pour le coup mettez moi votre avis en commentaire mais c'est très surprenant que l'élite nous délivre d'un seul coup là quand même quatre commandants légendaires ils viennent d'en sortir trois et là il nous divulgue les ombres de quatre nouveaux commandants alors est ce que les deux commandants grec montré son légendaire je ne sais pas est-ce qu'il y en a un légendaire et un épique est donné avec la civilisation c'est peut-être plus probable que celui avec son tambourin et sa couronne de laurier soit un commandant plutôt épique que légendaire mais là encore une fois il n'y a pas d'infos ils le disent pas dans la vidéo et je m'en réfère à votre avis puisque certains d'entre vous ont vraiment l'oeil fin et arrive même à trouver qui sont ces commandants à votre avis d'où viennent ces commandants c'est à quelle part d'histoire l'ont-ils pris de la grèce ça ça va être le gros truc le gros jeu à trouver d'où il sort parce qu'on ne sait pas du tout vous le voyez un tambourin enfin une couronne de laurier soyons soyons clair une couronne de laurier et un parchemin dans une main bon est ce que c'est une femme est ce que c'est un homme je pense que c'est un homme et je pense qu'il a que ça va être lui qui va être épique de l'autre côté on a un mec avec un casque à la romaine des il fait penser à martel il est pas si balèze que ça du torse mais il a des avant-bras c'est balèze quand même il a une lance et un bouclier donc la piste de l'infanterie serait privilégiée mais encore une fois il ne dit rien là dessus on va voir si si on arrive à avoir des infos rapidement et surtout si on arrive à avoir une date il se dit que ça serait au deuxième semestre 2023 je trouve qu'ils l'annoncent un petit peu tôt pour une sortie au second semestre encore une fois lilith va nous faire patienter plutôt longuement voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo je vous mets le lien de la vidéo elle est sur la chaîne officielle de rock mais je vous le mets dans la description de la vidéo comme ça si vous avez la flemme de rechercher la chaîne off vous pouvez le retrouver la vidéo est sous titré en anglais mais elle en chinois donc c'est un petit peu dans d'axe les amis si cette vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock